... Bienvenue à la session prise en charge des urgences cardiovasculaires en ville. Je suis le docteur Marc Villasec, cardiologue à Nîmes et président du syndicat national des cardiologues. J'ai l'honneur et le plaisir de co-animer cette session avec le professeur Martin Gillard de Brest, ancienne présidente de la Société française de cardiologie et ancienne présidente du CNP. Cette session vous est proposée par le CNP de cardiologie. Le CNP de cardiologie, c'est le regroupement des quatre composantes de la cardiologie, qui sont le syndicat, la Société française de cardiologie, le CNCF et le CNCH. Son rôle, c'est de répondre aux demandes des instances. Essentiellement, on essaie en l'heure actuelle de se battre pour augmenter la démographie des cardiologues en France. On essaie aussi de créer de nouveaux actes comme l'AFFR, voire pour le holter longue durée ou augmenter les indications du holter injectable. Dès à présent, on va commencer avec Olivier Hoffman de Paris sur la question « Est-ce qu'il faut doser la troponine ? » Bonjour, je remercie le comité d'organisation des JESFC de m'avoir invité à parler dans la session sur la prise en charge des urgences cardiovasculaires en ville. Pourquoi ne pas faire de dosage de troponine ? Je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant cette session. La Haute Autorité de Santé répond dès septembre 2010 à cette question. En cas de syndrome coroner aigu, pas de marqueur biologique en médecine ambulatoire, suspicion de syndrome coroner aigu évolutif, le téléphone, pas la biologie. D'autant que l'augmentation de la troponine en dehors du SCA existe dans de nombreuses éthiologies. Chez nos patients, insuffisants rénochroniques, chez nos patients, insuffisants cardiaques chroniques, en cas de crise hypertensive, de tachycardie ou de bradycardie, c'est-à-dire qu'il existe une inadéquation entre les besoins et les apports en oxygène du myocarde, ce que l'on appelle désormais l'infarctus de type 2. En cas d'embolie pulmonaire, d'HTAP sévère, de myocardite, bien sûr, mais aussi d'AVC ou d'hémorragie méningée. En cas de dissection aortique, de valvulopathie aortique sévère, de cardiomyopathie hypertrophique, l'atroponine augmente. Bien sûr, en cas de contusion cardiaque, mais aussi de pacemaker, de cardioversion, d'hypothyroïdie, dans le tacotsubo, dans les maladies de système, comme l'amylose, l'hémochromatose, la sarcoïdose, la sclérodermie, dans les cardiopathies toxiques chinoinduites, la chimiothérapie, bien sûr, comme l'adriamycine, le 5-FU, l'erceptine, en cas de brûlure importante, de rhabdomyolyse, d'état de choc, en particulier de sepsis. Donc, de nombreuses éthiologies d'élévation de l'atroponine en dehors du SCA. Lopez, dans son mémoire de DSC de médecine d'urgence en 2013, liste 1100 patients en l'absence de SCA qui arrivent aux urgences pour œdème pulmonaire. Et là, on retrouve une élévation de l'atroponine dans 50 % des cas. En cas d'AVC, je vous en ai parlé, augmentation de l'atroponine dans 20 %, de malaise de syncope dans 20 % et même de symptômes gastro-intestinaux dans 12 %. De traumatisme dans 34 %, de fièvre d'altération de l'état général dans 38 %, mais aussi de douleurs rachidiennes, de douleurs dans les membres inférieurs dans 18 %, de palpitations d'arythmie, on en a parlé, dans 10 %, mais aussi en cas de symptômes ORL comme des vertiges dans 10 %. Parmi ces 1100 patients, l'atroponine est élevée dans 10 % à 50 % des cas, alors que l'on ne retrouve que 2,6 % de SCA. Par contre, l'électrocardiogramme, là, est pathologique dans deux tiers des cas. Quand est-ce que finalement la Haute Autorité de Santé nous permet de doser l'atroponine en ville ? Elle répond en novembre 2017 à titre exceptionnel chez un patient asymptomatique consultant pour une douleur survenue plus de 72 heures auparavant, suspect de SCA non compliqué et quand l'électrocardiogramme n'est pas contributif, évidemment s'il a été réalisé. Nécessité alors de faire ce dosage de troponine le plus vite possible dans un laboratoire de proximité. Et finalement, l'atroponine en ville, dans la vraie vie. J'ai réussi à faire extraire les données d'un groupement de six laboratoires, BioOptima, à Paris et en banlieue, pendant trois mois, du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. 113 dosages ont été prescrits dans deux tiers des cas par des spécialistes de ville et dans un tiers par des hospitaliers. Âge moyen des patients de 64 ans, un peu plus de deux tiers d'hommes et donc un peu moins d'un tiers de femmes. Quels sont les résultats de ces 113 prescriptions de troponine en ville ? Cinq seulement sont au-dessus de la valeur usuelle, soit 4,4 % d'eutroponine positive. On voit dans ce laboratoire que le seuil supérieur est à 47 nanogrammes par litre. Habituellement, on a en tête 14 nanogrammes par litre. Donc, non seulement, ça varie d'un groupement de laboratoires à un autre, les normes. Le pourcentage de positifs, comme on le voit sur ces trois mois et parmi ces 113 dosages, est très faible. Donc, finalement, pour la prise en charge du patient en pratique, ce dosage n'est pas intéressant. Je remercie le docteur Pierre Benassayan de m'avoir fourni ces données. En conclusion, l'atroponine ne doit pas être prescrite en ville en cas de suspicion de SCA. Le patient devant être hospitalisé immédiatement. Elle peut être prescrite si le patient est vu tardivement avec disparition de la douleur thoracique et électrocardiogramme non contributif. Il existe des situations intermédiaires dans la vraie vie où le patient a pris rendez-vous en urgence pour une douleur thoracique. Si l'électrocardiogramme est normal, sans forte suspicion de SCA, un dosage de troponine en ville en urgence pourrait être indiqué. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, pour ce rappel, les différentes causes d'élévation de troponine. Moi, juste une question basique qu'on a souvent. C'est le médecin généraliste qui dose la troponine. Elle est à peine élevée. Et comme d'habitude, il appelle le cardiologue de ville. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Elle est à peine élevée ? Est-ce qu'il faut faire un nouveau contrôle ? Est-ce qu'on hospitalise ? Ce n'est pas nous qui les demandons automatiquement, les troponines, mais c'est plutôt les autres. Et après, il nous demande ce qu'il faut faire. Bonjour, Marc. Bonjour, Martine. Là, on est un petit peu coincé quand la troponine est limite supérieure avec le médecin généraliste et l'appel. Je pense que le plus simple, j'ai envie de dire, médico-légalement, c'est de voir le patient en urgence. On est un petit peu coincé, balayé d'un revers de la manche en disant non, c'est rien. Évidemment, on va interroger sur le précédent, sur les symptômes. Mais si on peut faire l'hétrocardiogramme rapidement, ce sera quand même le plus simple. Je souhaitais vous donner trois exemples de troponines en ville que j'ai eues cette semaine, si vous m'en laissez le temps. Oui, super, super. Premier patient pour un shock-up. Il revient, il me dit, docteur, je n'ai pas eu le temps de vous demander le bilan avant. Voilà mon bilan, le laboratoire m'a fait le même bilan que vous m'aviez presté l'année dernière. Je regarde le bilan et je vois la troponine. Je dis, c'est bizarre, je n'ai jamais prescrit troponine l'année dernière. Ah oui, mais c'est le laboratoire qui l'a fait. Pourquoi ? À mon avis, la réponse, ça fait partie maintenant d'un shake-up cardiologique en ville pour le laboratoire, le listing. Surprenant. Deuxième patient, c'est ce que tu disais tout à l'heure, poussé d'hypertension. On m'appelle jeudi soir, 18-19. Je me mets d'accord avec ma correspondante pour démarrer un inhibiteur calcique. Elle lui prescrit un bilan biologique et je le vois ce vendredi avec un dosage de troponine. Je lui dis, mais vous avez eu des douleurs ? Il me répond non, j'ai eu des petits picotements thoraciques. Et donc, ma consoeur correspondante l'a prescrit un petit peu dans la check-list. Voilà. Enfin, pas surprenant, mais ça fait un peu partie, j'allais dire, de façon médulaire de la check-list en ville à tort. Troisième, je reçois un dosage de troponine pour un patient que je n'ai pas vu, qui est ponté, que j'ai vu six mois auparavant. Et je vois là, effectivement, que le dosage est limite supérieure. Donc là, j'appelle le patient, je lui dis, vous avez pris rendez-vous dans deux, trois jours, vous avez mal dans la poitrine ? Il me répond non. Je lui dis, mais vous avez un dosage positif, on vous a demandé, non, non, je n'ai pas mal. Je le vois et finalement, le patient me décrit, 48 heures après, qu'il a un engordé fort depuis quelques jours. L'électro montrait une négativation des ondes T en antérieur. Évidemment, je l'ai adressé à la coronarographie qui a montré que son pont mammaire IVA était occlu. Donc là, dans l'autre sens, mais le patient est un coronarien connu, il n'avait pas mal à ce moment-là. Le dosage a été prescrit, il était un tout petit peu au-dessus de la normale et il correspondait bien dans ces cas-là à quelque chose. Donc, en pratique, très compliqué en ville de se débrouiller entre les dosages, la clinique et les normes des différents groupements de la maladie. C'est vrai, Olivier, c'est très clair ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas le faire, mais il s'avère que dans la pratique courante, on le fait et il faut savoir l'interpréter. Est-ce que dans la période Covid, tu as eu une notion de patient avec plus de dosage de troponine que d'habitude, puisqu'ils avaient plus de difficultés ou moins envie d'aller à l'hôpital ? Est-ce que tu as rencontré ce phénomène ? J'ai l'impression que la myocardite dans le Covid, enfin pour moi en ville, c'est une espèce de mythe. On l'a dans une étude e-Covid qu'on va sortir au CNCF, ça fait partie des dosages, mais je n'ai personnellement jamais vu de troponine élevée. Mes amis en ville non plus, j'ai l'impression que c'est une espèce de mythe de la myocardite sur le Covid, mais personnellement, je n'en ai pas vu ou n'en ai pas l'expérience. Merci beaucoup Olivier. Et donc, on va passer la parole maintenant à Alain Conessolal de Paris, que tout le monde connaît bien, qui va nous parler de la prise en charge de la dyspnée aggravée chez les patients insuffisants cardiaques. Alain, à toi. Bonjour, on m'a demandé de traiter avec vous la prise en charge de la dyspnée et aggravée dans l'insuffisance cardiaque, avec notamment la question de savoir est-ce qu'on peut laisser les patients chez eux ou est-ce qu'on doit les hospitaliser ? Bon, c'est un peu curieux de demander ça à un cardiologue hospitalier qui n'a pas les mêmes contingences que le cardiologue de ville, mais je vais essayer effectivement de répondre à cette question avec l'impression que j'en ai. Voici mes liens d'intérêt qui apparaissent ici. Et donc, lorsque vous avez un patient qui a une insuffisance cardiaque connue et qui a une aggravation de son essoufflement, il y a deux temps, un temps diagnostique et le temps thérapeutique. Le temps diagnostique, la question qui se pose, c'est bien sûr, pourquoi est-ce que mon patient est plus essoufflé ? Est-ce que c'est une aggravation de son insuffisance cardiaque ou est-ce que c'est autre chose ? Alors là, pour la majoration de l'insuffisance cardiaque, on a notre clinique, l'écrépitant, la hauteur d'écrépitant, l'apparition d'odème des membres inférieurs, la fréquence cardiaque augmente, le poids qui augmente, une lienne qui se majeure. On peut faire un dosage de peptidinatériorétique. Je sais bien que la réponse, on n'a pas tout de suite. Si le patient peut attendre 24-48 heures, je pense qu'on peut avoir la réponse l'après-midi quand on voit le patient le matin, mais on n'est pas obligé d'attendre ces résultats. Il est clair qu'une aggravation franche des peptidinatériorétiques est un facteur important en faveur d'une aggravation. Si ça ne bouge pas ou si ça baisse, il faut peut-être penser à autre chose. Et bien entendu, si on a un facteur déclenchant clair, une pneumopathie à 40, l'arrêt des médicaments, un trouble du rythme, ça renforce l'hypothèse qu'on soit en présence d'une aggravation d'insuffisance cardiaque. Mais il faut penser aux autres causes. Une embolie pulmonaire fréquente chez des patients décompensés, une anémie qu'on peut souvent négliger, qui s'aggrave petit à petit chez des patients qui ont souvent des anticoagulants ou des antiplaquétaires, un problème respiratoire surajouté, notamment si le patient est fumeur ou si il est de la fièvre ou maintenant une infection par colonie. Alors, on est un bon clinicien avec ou sans BNP. Pour nous, c'est d'un sens cardiaque. On apprécie le retentissement. C'est comme moi, comme nous. On regarde le patient, on apprécie sa fréquence respiratoire, le degré d'orthopnée, est-ce qu'il a de la cyanose. Si on a un saturomètre, ce qui est quand même rare, on vérifie la saturation. On voit la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Et puis, si on a un petit écoscope portable, on peut regarder ce qui se passe au niveau du cœur ou des poumons. Bon, ça, c'est un petit peu le luxe. Je crois que là, clairement, c'est plutôt la clinique qui l'emporte. Et donc là, la question va se poser, qu'est-ce qu'on fait au point de vue thérapeutique ? Eh bien, on est choix chez le patient, soit au cabinet du médecin cardiologue ou du généraliste. On n'a pas beaucoup de moyens. J'ai mis entre parenthèses l'oxygène, parce qu'on n'a pas nécessairement d'oxygène au cabinet. Sachez que l'oxygène est indiqué uniquement en cas de désaturation et qu'il a été montré que si c'est une forme modérée sans désaturation, il n'y a pas intérêt à mettre systématiquement de l'oxygène à un patient insuffisant cardiaque. Ça a même des effets délétères en baissant le débit cardiaque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser les pressions de remplissage ? Eh bien, on peut faire du spray de risordant ou du spray de natispray, une ou deux injections buccales. On peut faire une injection en bolus intraveineuse si on a accès à une voie veineuse. Et puis, si on a en plus une poussée hypertensive, on peut franchement augmenter les doses. Il y a un médicament qui marche très bien. Je ne vais pas vous surprendre, parce que la recommandation semble un petit peu l'oublier. Eh bien, c'est le Lasilix. Le Lasilix en IV, une ou deux ampoules, éventuellement Peros, mais ça mettra un petit peu de temps à agir. Et on peut répéter l'ampoule une fois ou deux. L'essentiel est de ne pas taper trop fort si le sujet est à peine congestif. Et puis, si le sujet a en plus une vraie hypertension, on peut utiliser des anticalcites IV. Alors, naturellement, si un fatos déclenchant, il faut le traiter. Si c'est une fibrillation auriculée rapide, on peut faire une ampoule de digoxynivée ou d'athénelolivée. On peut également faire une dose de charge de cordarone Peros, mais il faut que le patient soit anticoagulé et ça ne va pas agir avant 8 à 12 heures. On peut commencer une antibiotérapie si on pense qu'il y a une surinfection. Et puis, s'il y a une anémie, il faudra la corriger. Et au moindre doute, on pensera hospitaliser le patient. Et là, je dirais qu'il y a deux possibilités. Soit le patient est très nettement amélioré avec votre lasylix et votre natispray. Il faut prévoir un check-up avec le BNP, le IODO, le DFG pour voir si c'est une dégradation de la fonction rénale, l'athroponie pour voir si c'est une part ischémique, la NFS, et puis on peut refaire une radie de poumon unique au cœur. Pensez à la radie de poumon, le nombre de patients chez lesquels on découvre comme ça des COVID, des cancers du poumon ou des pneumopathies, c'est très important. Et puis, s'il n'y a pas de facteur déclenchant en particulier, il faut voir pourquoi. C'est que la situation s'est franchement aggravée. Donc, il faut envisager une majoration du traitement. Le diurectique de l'ANS, le majorer. Introduire ou majorer des anti-aldostérone. Majorer les IEC ou les ARA2 et puis introduire du CAC-ubitile-Valzartan si ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, on peut éventuellement faire les choses à froid. Tandis que si l'amélioration n'est que très modérée ou qu'il y a une aggravation, il faut adresser le patient à une structure hospitalière, si possible à un service de cardiologie, éventuellement en le faisant passer par les urgences, mais en prévenant le cardiologue pour ne pas que le patient reste trois heures aux urgences. Donc, il faut savoir que la répétition de ces aggravations est une bonne indication, soit à revoir la stratégie thérapeutique dans le cadre d'une réadaptation casacambulatoire comme on le fait à l'Ariboisère ou dans le cadre d'un Heartfeller Center, ou éventuellement pour faire adhérer le patient à un programme de télésurveillance qui se développe de plus en plus. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Alain, pour cette présentation. Alors, je vois que tu es très actif, même en ville, avec des prescriptions en IV. Donc, c'est remarquable. Mais tu n'as pas quand même des critères majeurs qui font que tu vas quand même l'hospitaliser ? Enfin, à partir de quand ? Parce que là, je vois que tu fais du LAS-IL-XIV. À partir de quand, quand même, tu décides, tu arrives, tu constates que le patient a une aggravation. Qu'est-ce qui fait que tu vas l'hospitaliser d'emblée ? Alors, d'abord, je suis parfaitement conscient qu'on ne fait pas de voie IV comme ça facilement ni au domicile du patient, ni au cabinet. Donc, j'ai mis éventuellement, parce que souvent, bon, pour le RIS-ORDAN, on peut le faire en sublingual, et pour le LAS-IL-X, en Péros, c'est vrai que ça a du temps à agir. Dans la grande majorité des cas, je pense quand même qu'il faut réenvoyer le patient à l'hôpital. Le tout est de savoir avec quel degré d'urgence. Est-ce que quelqu'un qui est soufflé, à qui vous faites du natispray, ou vous attendez encore une heure ou deux, ou à qui vous avez fait une biologie le matin et le BNP est à peine augmenté, est-ce qu'il faut l'envoyer tout de suite, ou est-ce qu'il peut attendre deux jours, trois jours ? C'est une des questions. Est-ce que j'ai des critères ? Non, je n'ai pas de critères. Franchement, je dirais la clinique avant tout. La clinique avant tout, est-ce qu'il s'améliore ? Est-ce qu'il a pris 3-4 kilos ? C'est clair qu'il va falloir réhospitaliser. Et puis, sur les pépines atriorétiques, non, je n'ai pas de seuil. Je dirais une aggravation modérée, tout cela pourra se gérer en ville. Si ça aggrave, franchement, il faut l'osophiliser. Oui, moi, la question. En ville, on a souvent des patients qui ont une dyspnée. Soit on peut le gérer en ambulatoire complet, soit en fait, on aimerait hospitaliser pour aller plus vite, faire une cure de diurétique plus forte. Est-ce qu'il y a beaucoup de centres comme des unités de douleurs thoraciques ? Est-ce qu'il y a beaucoup de centres comme ça qui peuvent prendre les patients insuffisants cardiaques pour aller plus vite ? Parce que si c'est au bout de 2 ou 3 jours, on aura déjà, nous, à débuter le traitement. Je pense qu'il y a peu de structures comme ça. Je pense que ces structures existent surtout dans les CHU ou les CHG qui sont particulièrement intéressés par l'incense cardiaque. Donc, je pense que c'est vraiment une minorité. Vous avez parfaitement raison. C'est quand même beaucoup plus facile. On est beaucoup plus à l'aise, et nous, et le patient, pour faire une injection de l'Azilix à l'hôpital. Ça peut se faire dans le cadre, simplement, par exemple, d'un hôpital de jour. Maintenant, les critères d'hôpital de jour sont beaucoup plus larges. Et simplement, si on est âgé, qu'on a de l'incense cardiaque et qu'on reçoit du l'Azilix IV, ça peut passer en HDJ. Donc, moi, ça ne me gêne absolument pas de vous aider en prenant le patient le soir ou le lendemain à l'hôpital pour une injection IV. Et je crois malheureusement que là, il faut systématiquement passer par le portable du cardiologue. Sinon, vous allez devenir fou en passant par le standard et tout. Il faut directement appeler le cardiologue en disant que ça m'arrange vraiment que tu prennes 24 heures ou 48 heures pour lui faire un peu de l'Azilix et refaire un petit chacot très rapide. Alors, on a deux questions. Questions courtes, réponses courtes, Alain, provenant de la plateforme de nos collègues. Donc, est-ce qu'on peut faire de l'Athénolol IV en cabinet ? Je ne sais pas si c'est en cabinet. Moi, je dirais l'Athénolol IV en général. C'est une très bonne question. En principe, un bétabloquant est contre-indiqué, sauf si on estime que le bénéfice potentiel de la réduction est supérieur au risque d'instance cadale. Donc, je dirais que ça dépend du tableau. Vous avez une fibrillation auriculaire qui bat à 180 et qui a clairement décompensé le patient, qui auparavant avait une UFVG pas très altérée. Oui, là, ça ne me gênerait pas de faire une ampoule à Thénolol ou d'utiliser MIV. Si vous avez une FA qui est passée de 90 à 130 avec quelqu'un qui a 10 de FVG et un BNP de base déjà à 2000, non, je ferais attention. Donc, oui, le bétabloquant IV peut être utilisé si on pense que le bénéfice est supérieur au risque dans certains cas. Donc, en général, des FA très rapides. Une dernière question, l'apport du dosage de BNP avec bandelettes. C'est vrai qu'on a des automates. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution ? Ça leur permet d'être plus rapidement au fait de cette élévation de BNP ? Alors, je ne sais pas s'il y a des bandelettes vraiment beaucoup dans le commerce. Nous, on avait effectivement testé du BNP comme la glycémie au doigt. Ça veut dire une piqûre au bout du doigt. Ça fait gagner du temps. C'est vrai que la BNP, ce n'est pas comme la troponine. On a un peu plus de temps à attendre. Alors, je vais dire que c'est moins urgent que l'infarctus. Oui, c'est moins urgent que l'infarctus. Je ne suis pas sûr que ça change la vie vraiment. Si vous avez un labo qui peut répondre en 2-3 heures, ce n'est pas trop mal. Sinon, il faudrait que chaque cardiologue ait le petit 2 heures de BNP dans son cabinet. C'est un peu compliqué parce qu'il faut faire des tests pour valider tous les 6 mois si l'appareil est valide ou non. Donc, je ne crois pas. Par contre, ça peut servir en anesthésie réa ou ça peut servir dans un service de cardio rapidement. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Maintenant, on va voir le topo de Cyril Zakine de Tours sur fibrillation atriale et dyspnée. Faut-il hospitaliser ? Bonjour à tous. Je remercie le comité d'organisation pour cette version digitale des USFC et de m'avoir invité à communiquer aujourd'hui sur la fibrillation atriale dyspnique au cabinet. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. La fibrillation auriculaire est le trouble du rythme le plus fréquent. Il concerne 2 à 4 % de la population adulte. Elle est plus fréquente chez les personnes les plus âgées et elle concerne 2 tiers des cas. Les patients en fibrillation auriculaire ont au moins 75 ans. Fibrillation auriculaire et insuffisance cardiaque sont deux pathologies qui sont liées. Elles sont associées dans 20 à 70 % des cas du fait de mécanismes qui sont intriqués, qui s'auto-entretiennent. Dans les études, il existe une corrélation entre la sévérité de l'insuffisance cardiaque et la prévalence de la fibrillation auriculaire. Il faut savoir également que le pronostic de l'insuffisance cardiaque est moins bon chez les patients en fibrillation auriculaire par rapport à ceux en rythme sinusale. La prise en charge des patients qui se présentent pour une fibrillation auriculaire associée à une décompensation cardiaque, finalement, est assez simple. Elle consiste à traiter la fibrillation auriculaire et l'insuffisance cardiaque. Donc, par exemple, pour la fibrillation auriculaire, discuter l'anticoagulation selon le score de Schatz-RASC, discuter le contrôle du rythme ou de la fréquence. Dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, le contrôle du rythme ou de la fréquence, il n'y a pas de bénéfice à l'un ou à l'autre à condition qu'il n'y ait pas d'instabilité immunodynamique qui poserait l'indication d'une cardioversion électrique. Vous pouvez donc indifféremment proposer l'une ou l'autre de ces stratégies avec un objectif de fréquence cardiaque qui peut être toléré jusqu'à 110 par minute et favoriser ainsi une prise en charge ambulatoire. La prise en charge ambulatoire est très à la mode, notamment en insuffisance cardiaque. Elle a plusieurs avantages. Un avantage, tout d'abord, économique, avec des coûts qui sont toujours plus importants, notamment liés aux hospitalisations de plus en plus fréquentes, itératives, avec des dépenses très importantes pour la sécurité sociale qui constituent un enjeu sociétal. L'ambulatoire permet également d'améliorer la qualité de vie des patients qui restent plus souvent à la maison et passent moins de temps dans les hôpitaux. Et puis, dans ces contextes d'épidémie, de pandémie Covid, le temps passé à la maison par rapport au temps hospitalier est préférable et on évite ainsi un certain nombre de risques d'infections nosocomiales. L'ambulatoire doit être réfléchi. On ne peut pas la proposer à tout le monde. Il faut évaluer précisément, sélectionner les patients avec une capacité de réactivité en cas d'évolution défavorable, être capable de changer de stratégie et, par exemple, proposer une hospitalisation si nécessaire, pas trop tard, sans perte de chance. Vous devez donc avoir un patient qui ne soit pas isolé, trop isolé socialement, qui a une capacité de compréhension, de communiquer, qui est capable de comprendre l'importance de l'observance du traitement et qui doit observer son traitement, l'importance de l'observance du suivi des paramètres, notamment du poids, et comprendre les symptômes devant lesquels reconsulter en urgence, en cas d'évolution défavorable, reconsulter le médecin qui doit être disponible ou alors un service d'urgence accessible. De même, il y a des paramètres qui ne souffrent d'aucun doute vis-à-vis de la nécessité d'une hospitalisation, une complication liée à l'insuffisance cardiaque ou à la fibrillation réculaire, par exemple, une insuffisance cardiaque extrêmement sévère en bas débit ou une comorbidité en décompensation. Dans les autres cas, il faudra au cabinet intégrer un certain nombre d'éléments pour élaborer une stratégie, encore une fois, sur SAFE pour le patient si on décide d'une prise en charge ambulatoire. Et donc, intégrer des paramètres, la fragilité du patient, les comorbidités, l'histoire clinique du patient, la rupture par rapport à son état clinique antérieur plus ou moins marqué, les paramètres cliniques, paracliniques, échographiques, biologiques et son degré d'isolement. En fonction de ça, si vous estimez que la prise en charge peut être ambulatoire, vous pouvez proposer une prise en charge ambulatoire, sinon, évidemment, l'hospitalisation est indiquée. Il serait dommage de ne pas aborder la question de la télémédecine aujourd'hui. On dispose de plus en plus de solutions pour le télésuivis de l'insuffisance cardiaque. Ce sont des outils de prévention et qui peuvent être également utilisés en décompensation cardiaque. Vous avez le Toucan Pulse, le Newcard. Par exemple, le Newcard, un kit qui comprend une balance connectée, un tensiomètre, un iPad qui permet de récupérer les informations cliniques, notamment sur l'essoufflement du patient, qui sont envoyés quotidiennement sur une plateforme avec un algorithme qui gère et qui génère des alertes pour le médecin. Un exemple de la tablette, le patient est, par exemple, plus au souffle que d'habitude. Ici, vous avez une surveillance de la fréquence cardiaque via le tensomètre avec une élévation brutale de la fréquence cardiaque, probablement en rapport avec un épisode de fibrillation vingulaire et un patient qui prend gentiment du poids en une semaine, probablement en train d'amorcer un épisode de décompensation cardiaque. Si vous avez évalué le patient et que vous souhaitez proposer une prise en charge ambulatoire, vous pouvez, dans ce cas, surveiller l'efficacité du traitement mis en route ambulatoire avec une récupération, une diminution du poids et une récupération de son état, de son poids de base, de son poids sec. Et puis, pourquoi pas, un jour, imaginer associer plusieurs objets connectés, par exemple, une montre connectée pour diagnostiquer les épisodes de fibrillation vingulaire. Donc, si on revient dans notre cabinet, il faut bien réfléchir si on veut proposer une prise en charge ambulatoire à certains paramètres, il faut intégrer un certain nombre d'éléments cliniques, paracliniques, sociaux, il faut que la stratégie envisagée soit compatible avec une prise en charge ambulatoire, sinon, il ne faut pas hésiter à proposer une hospitalisation, il ne faut pas passer à côté de certaines hospitalisations, il ne faut pas qu'il y ait une perte de chance pour le patient. Et si vous souhaitez organiser une prise en charge ambulatoire avec le filet du télésubi de l'insuffisance cardiaque, vous pourrez, en cas d'évolution défavorable, envisager une hospitalisation rapide sans perte de chance et en cas d'évolution favorable, une récupération à l'état antérieur. Vous avez gagné une hospitalisation, le patient est très content, il vous en remerciera. Merci pour votre attention. Merci Cyril pour ce topo très clair. Moi, juste deux questions. La première, le patient est vraiment dyspnéique, il est gêné, donc en fait, on l'hospitalise. Comment tu fais pour faire la cardioversion ? Est-ce que c'est médicamenteux ou est-ce que c'est le choc et comment tu organises le choc ? Et la deuxième, il a une dyspné, mais est-ce que vraiment la dyspné, il y a la fibrillation auriculaire ? C'est toujours le même problème. Si c'est à 120, 130, 150, on peut l'estimer, mais si c'est à 90, c'est difficile. Voilà, c'est deux questions différentes. Tout à fait. Alors, finalement, la prise en charge de la fibrillation auriculaire, elle va être, l'algorithme doit intégrer la décompensation cardiaque, mais on peut réfléchir à la prise en charge de la fibrillation auriculaire de manière un peu autonome, je dirais. Donc, le contrôle du rythme ou de la fréquence, il n'y a pas de préférence dans les études pour l'évolution d'une décompensation cardiaque. Après, ce sera en fonction de ton patient, des critères de succès de la cardioversion, de ce que tu veux proposer au patient, si tu es plutôt vers un contrôle du rythme ou de la fréquence en fonction de l'âge, en fonction de certains éléments. Et concernant la fréquence cardiaque, la part de l'insuffisance cardiaque, la part de la fibrillation auriculaire dans la décompensation cardiaque, c'est toujours un peu difficile à évaluer. Déjà, je pense que tu connais le patient, tu connais bien ton patient et tu peux apporter une réponse là-dessus. S'il a déjà fait des épisodes de décompensation cardiaque par le passé sans fibrillation auriculaire, on peut imaginer que la fibrillation auriculaire va être un facteur plutôt aggravant. Si c'est un patient qui n'a jamais fait de décompensation cardiaque, qui n'a pas de cardiopathie ou alors qu'il a dans ces cas une insuffisance cardiaque à TVG préservée, la fibrillation auriculaire peut être un facteur majeur dans l'épisode de décompensation cardiaque. C'est un peu du cas par cas finalement. Une question provenant de la plateforme, Cyril, merci beaucoup pour votre intervention. C'est d'Anne-Lise Guggenheim. Comment fait-on pour équiper le patient en Newcard kit ? Est-ce remboursé ? Est-ce à nous de le prescrire ? Faut-il avoir un logiciel dédié ? Des questions très pratiques. Assez rapidement, malheureusement. Je vais essayer d'être rapide. Pour le télésuil de l'insuffisance cardiaque, n'importe quel cardiologue peut s'équiper ou en tout cas peut équiper son patient d'une solution. Il y a le Newcard, mais il y a beaucoup d'autres solutions qui existent sur le marché et qui sont prises en charge par la Sécurité sociale à 100%. On ne va pas proposer un télésuil de l'insuffisance cardiaque en décompensation cardiaque. Je ne pense pas que… En tout cas, ça va être l'occasion de proposer un télésuil. Mais il faut imaginer que c'est une solution sur le long terme. On ne va pas proposer un télésuil de l'insuffisance cardiaque pour cet épisode et ensuite arrêter le processus. Donc, il est facile de proposer la solution à partir de l'article… avec l'article 54 et c'est sur prescription médicale. Merci beaucoup, Cyril. Donc, nous allons maintenant demander au professeur Luc Christians du CHU de Poitiers de nous parler de la découverte d'un épanchement péricardique. Luc, c'est à toi. Quelle conduite à tenir par rapport à un épanchement péricardique en routine clinique ? Je n'ai pas de conflit d'intérêt. L'épanchement péricardique, c'est une éventualité assez fréquente en pratique clinique de routine. Ça va de l'épanchement très asymptomatique et très limité jusqu'à des catastrophes comme une tamponnade cardiaque. ça peut être une découverte incidentelle ou un effet secondaire d'une maladie cardiaque ou systémique et les éthiologies sont extrêmement variées. Plusieurs étapes pour prendre en charge ces épanchements péricardiques. D'abord, est-ce que c'est bien un épanchement péricardique ? Ensuite, quel volume cela contient ? Quel est le retentissement clinique de cet épanchement péricardique ou le retentissement échographique ? Est-ce que c'est une péricardite banale ? Est-ce que c'est une autre éthiologie que l'on peut retrouver ? Ou est-ce que c'est un épanchement péricardique chronique isolé ? Est-ce que c'est bien un épanchement péricardique ? On le voit sur cette diapositive avec cet espace clair rétro-ventriculaire gauche sur cette diapositive avec un espace clair qui est à la fois systolique et diastolique. S'il n'est que systolique, ce n'est pas un épanchement péricardique pathologique, bien entendu. À ne pas confondre avec un épanchement plural qui sera lui rétro-aortique ou latéral avec éventuellement un petit peu de poumons que l'on voit dans l'épanchement péricardique. Il ne faut pas confondre non plus l'épanchement péricardique avec de la graisse épicardique qui sera à ce moment-ci un espace clair antérieur sur la partie haute du ventricule droit et sans épace clair derrière le ventricule gauche. Il faut évaluer et le volume de cet épanchement, on dira que l'épanchement est minime si l'espace clair mesure moins de 10 mm de hauteur, un épanchement modéré entre 10 et 20 mm et puis un épanchement important au-delà de 20 mm. Est-ce que cette distribution de cet épanchement est circonférentielle ou est-ce qu'il est localisé ? Il sera plus souvent localisé dans des éthiologies comme dans le post-chirurgie cardiaque par exemple. Et enfin, est-ce que cet épanchement est suffisamment au circonférentiel pour donner un aspect de swinging hurt avec un cœur qui danse dans cet épanchement péricardique. La nature de l'épanchement péricardique ne pourra pas être assurée de façon très claire avec l'échographie. Il faudrait recourir au scanner ou à l'IRM pour avoir à la fois la quantité mais aussi la localisation précise et enfin l'épanchement péricardique ou l'inflammation péricardique et puis distinguer un transfilda d'un exuda grâce notamment aux unités Honesfield du scanner. Est-ce qu'il y a un impact clinique important ? Évidemment des signes cliniques de tamponnade aiguë avec l'orthopnée, l'hypotension, la turgescence jugulaire et puis le poux paradoxal. Éventuellement ça peut être un retentissement plus chronique avec une fatigabilité, une discrète turgescence jugulaire, une toux, une fatigue pour des épanchements qui sont constitués de façon plus chronique et puis enfin en extrême on aura la péricardite constrictive où il n'y a pas toujours d'épanchement péricardique loin de là et on se retrouve avec un patient avec des signes d'insuffisance cardiaque droite classique et on recherchera à ce moment-là un épanchement péricardique ou surtout un épaississement péricardique et des signes dopelaires assez évocateurs de cette constriction péricardique. Ici il y a un exemple de tamponade avec cet épanchement circonférentiel qui va venir comprimer en systole les cavités cardiaques droites et puis le retentissement ici sur le flux mitral avec les valeurs habituelles de retentissement appréciées à la fois sur les diamètres de la veine cave inférieure et sur le flux avec la baisse de la vélocité à l'inspiration du flux mitral. En cas de suspicion de péricardite il faut deux critères sur quatre pour diagnostiquer la péricardite la douleur péricardique classique le frottement péricardique l'apparition d'anomalies électriques évocatrices de péricardite ou l'apparition d'un épanchement péricardique et il y aura bien entendu des critères pour transférer le patient à l'hôpital ou faire une recherche éthiologique particulière si le patient est fébrile supérieur à 38 degrés celsus s'il y a un début subaigu de cette péricardite si l'épanchement est supérieur à 20 mm ou s'il y a des éthiologies très probables comme une immunosuppression un traumatisme un patient sous anticoagulant auquel cas il faudra adresser le patient en centre hospitalier pour faire ce bilan éthiologique et la prise en charge les hypothèses éthiologiques principales de ces épanchements péricardiques chroniques idiopathiques dans les pays développés donc en France plus de 50% après ce sont les éthiologies en rapport avec le cancer les péricardites ou les infections les causes diatrogéniques les maladies type connectivite l'urémie l'insence rénale chronique le mix-dème et puis dans les pays plus développés ou dans ces situations risques comme les infirmiers ou infirmières ou personnels travaillant dans les centres de pneumologie la tuberculose bien entendu un exemple il ne faut pas oublier non plus dans cette situation de COVID la possibilité d'avoir un épanchement péricardique comme ça a été rapporté récemment on peut aussi avoir des signes très évocateurs d'une pathologie associée comme ici avec un épaississement important du muscle cardiaque une hypokinésie et qui est en rapport avec une amylose cardiaque qui associe cet épanchement cet épaississement et puis cette hypokinésie un épanchement péricardique chronique de plus de trois mois il n'y a pas de traitement bien spécifique très efficace pour ce type de situation on sait qu'un tiers de ces patients risquent d'évoluer vers une péricardite constrictive il faut donc les surveiller les informer des risques liés à cet épanchement pour qu'ils puissent consulter en cas d'apparition de signes d'insulance cardiaque droite et réaliser des contrôles échographiques réguliers voici le management global de ces épanchements péricardiques de découverte un peu fortuite est-ce qu'il y a des marqueurs de l'inflammation est-ce qu'il y a un retentissement type tamponade de KLK il faut évidemment hospitaliser ou traiter immédiatement cet épanchement péricardique constrictif est-ce qu'il y a des anomalies cliniques évocatrices d'une autre éthiologie sur laquelle on partira pour faire un bilan éthiologique à l'hôpital et puis si on ne trouve rien si l'épanchement espère à 20 mm on peut le surveiller pendant quelques semaines idéalement moins de 3 mois et puis s'il reste stable sans retentissement on peut le suivre mais il faudra surveiller la survenue d'une péricardite constructive d'environ un tiers des cas dans l'autre sens il faudra faire un drainage péricardique pour faire une recherche éthiologique sur cet épanchement péricardique chronique merci pour votre attention merci beaucoup pour ce topo complet en 8 minutes juste une question un épanchement découvert de façon fortuite chez un jeune sans aucun symptôme particulier ou sans aucune maladie particulière traitement suivi est-ce qu'on traite est-ce qu'on suit on recherche des signes de péricardite classique péricardite idiopathique virale classique auquel cas on la traitera comme une péricardite c'est-à-dire à base d'aspirine de colchicine et de mise au repos avec un contrôle évolutif échographique environ 7 à 10 jours plus tard pour voir ce que ça devient dans un autre sens on pourra évidemment chercher d'autres pathologies associées type immunodéficience ou si sur l'échographie il y a d'autres anomalies évocatrices de pathologies cardiaques sous-jacentes avec soit des troubles cinétiques soit une hypertrophie pariétale qui peuvent aussi orienter le traitement et la prise en charge écoutez merci beaucoup merci beaucoup à nos quatre orateurs j'espère que vous avez été satisfait et que toutes ces questions qui sont vraiment des questions de tous les jours vous avez eu des réponses alors n'oubliez pas on peut aller revoir cette session pendant un mois sur la plateforme puis ensuite elle sera sur le site de Cardio Online merci beaucoup pour votre attention et à très très bientôt et j'espère en présentiel et j'espère – Sous-titrage FR 2021